Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter, Freedom News Network. C'est pour tout le monde qui veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, ce qui nous attend aussi. On est un beau lundi d'hiver, ici, 20 janvier 2020, 10h07 heure du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, c'est un week-end d'hiver, de la neige, dans mon petit coin autour de Montréal-Laval, on a eu peut-être 20 à 25 cm de neige, les températures ont plongé, c'était un temps de blizzard samedi soir sur les routes, donc tout est à la normale, l'hiver est revenu parce qu'on a eu une pause pendant le mois de décembre où on avait pensé avoir un hiver sibérien, suite à un début d'hiver en automne, au mois d'octobre et novembre avec des températures de moins 25 à l'occasion pendant des jours et des jours avec de la neige aussi, donc on s'était tous dit ça y est, on s'en va vers un hiver très rigoureux. On a eu une pause en décembre et on pourrait même dire jusqu'à la première semaine de janvier, on a eu un Noël vert, puis finalement là maintenant on est revenu dans des conditions assez normales, régulières, divers, québécois, d'un pays nordique. Par contre, Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard, Newfoundland, ont eu des pieds de neige, on parle dans certaines régions de ces provinces-là maritimes, de 6 à 7 pieds de neige. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, il était interdit, d'abord c'était impossible de circuler nulle part, donc c'est une province où, c'est deux provinces qui sont habituées à avoir des hivers rigoureux, on a l'équipement nécessaire pour faire face à ça, mais là on était débordés, incapables de nettoyer les rues, des pieds et des pieds de neige sont tombés, le vent s'émis là-dedans, il y a eu des accumulations à certains endroits de 7 à 8 pieds de neige. Plus de 2 mètres de neige sont tombés à certains endroits. Les autorités ont émis un avis d'état d'urgence avec, dans certains coins, l'interdiction de sortir totalement de la maison sous peine d'une amende de 1000 $, donc c'était quelque chose d'anormal. Il faut comprendre que j'ai des abonnés sur ma page Facebook qui ont dit « Hey, t'exagères, il y a eu à peine un mètre de neige ». Non, il n'y a pas eu un mètre de neige. C'est plus de 2 mètres de neige qu'il y a eu. Il y a des photos qui le démontrent. Moi, j'ai des gens là-bas, j'ai des gens que je connais, qui m'ont confirmé qu'il y avait énormément de neige, pas loin de 2 mètres de neige dans certaines régions, qui étaient interdits de sortir de là. On pouvait absolument, les policiers ne pouvaient absolument pas patrouiller les rues. Il n'y a personne qui pouvait bouger. Tu n'es pas dans un coin où on n'est pas habitué à avoir de la neige. On a l'équipement nécessaire pour faire face à un hiver rigoureux, mais là, on était complètement, complètement débordé. Donc, ça vous prouve l'ampleur de la tempête qu'il y a eu là. Un avis d'état d'urgence, interdiction totale de sortir de chez soi. Donc, il y a une histoire où il y a un mec qui s'est aventuré. Je ne sais pas s'il a bravé l'interdiction, mais on ne l'a pas retrouvé. Probablement qu'il y ait gelé quelque part dans la neige, enfoui dans la neige. Les voitures étaient, j'ai des images, je vous montrerai des photos, c'est complètement hallucinant. Ce n'est pas une sinecure. C'est pour vous démontrer à quel point le climat est vraiment instable, complètement désordonné. On est habitué, vous et moi. Moi, j'ai 57-58 ans. Avoir un plutôt climat ordonné avec des saisons assez bien déterminées, mais maintenant, tout est déréglé. La haute atmosphère est déréglée. On est dans un minimum, peut-être plusieurs, dix grands minimums solaires où la haute atmosphère est complètement déréglée. La magnétosphère est complètement affaiblie parce qu'il y a un changement de pôle magnétique qui est en train de s'effectuer selon plusieurs. Le soleil est dans un minimum, peut-être même un grand minimum solaire selon, encore là, plusieurs scientifiques. Ça amène que l'atmosphère du soleil est aussi affaiblie que celui de la Terre, ce qui nous envoie énormément de charges électromagnétiques remplies de toutes sortes de neutrons, d'électrons, qui viennent influencer la haute atmosphère et le climat et qui viennent même déclencher beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Toute la littérature, elle est là. Celle même, tu peux remonter au grand minimum de Mander du 16e, je pense, 15e, 16e siècle. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup d'instabilité, mais c'est certain que dans les médias traditionnels, dans vos bulletins météo, on n'aborde pas ces sujets-là parce qu'on pense que vous êtes une bande d'idiots qui ne méritaient pas de comprendre ce qui se passe et on veut juste vous dire qu'il va y avoir beaucoup de neige aujourd'hui, de la pluie de demain, mais on ne vous explique pas ce qui se passe. On vous dit « Ah, c'est à cause du CO2! » Mais jamais tu vas entendre d'un autre côté, une autre facette. Maintenant, le CO2 n'a rien à voir avec la pollution, n'a rien à voir avec le climat. C'est prouvé facilement, prouvable scientifiquement, mais ça ne veut pas dire que les voitures n'émettent pas d'autres gaz qui peuvent être néfastes pour la santé et la qualité de l'air. Comprenez-vous? Et c'est là où c'est complètement stupide que ceux qui veulent nous convaincre que la voiture et le pétrole sont un problème veuillent nous le prouver via le CO2. C'est complètement aberrant. Le CO2, on a besoin de respirer, donc ce n'est pas ça qui cause un problème de pollution. Le CO2 n'a rien à voir avec le changement climatique ou le réchauffement de la planète. Tous les scientifiques crédibles le disent. Pourquoi on ne s'attaque pas à d'autres facettes de pollution qui nous proviennent de la voiture au pétrole? Moi, c'est ça qui me dépasse. Alors qu'on sait très bien aussi que les entreprises, les usines de toutes sortes sont beaucoup plus polluantes au niveau de l'air, la qualité de l'air, que les usines déchargent toutes leurs poubelles dans les océans, dans les lacs, les rivières, parce que ça coûte trop cher à nettoyer ou à recycler. On triche. Il n'y a aucun, vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment qu'il y a un système de surveillance tellement adéquat qu'il n'y a aucune entreprise qui déverse de la, comme on dit par chez nous, de la chenoute, de la poubelle dans les rivières, les lacs, les usines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire accroître ça vraiment, que nos gouvernements sont là, main dans la main avec tous les industriels, mais qui sont là à les surveiller et à les punir? C'est délibérément qu'on fait ça. Les gouvernements se ferment les yeux. Les inspecteurs, on les envoie dans des cul-de-sac. On utilise la terre pour toute la poubelle aussi qu'on a à enfouir. Et c'est comme ça au jour le jour depuis probablement le début de l'industrialisation. Et c'est ça le problème. Beaucoup plus que le pétrole ou la voiture, mais c'est vous qu'on cible. Et c'est ça qui est un peu enrageant. Et c'est ça qui est très hypocrite dans tout ça et qu'on laisse et qu'on laisse faire. Les policiers sont là à vous surveiller, vous, à tous les coins de rue cachés derrière des arbres, des poteaux pour vous attraper. Le gouvernement dépense des fortunes à mettre des caméras sur les autoroutes pour vous attraper en infraction de rouler à plus de 10 kilomètres ou 15 kilomètres de la limite. Les policiers sont armés jusqu'aux dents, mais ils n'arrêtent aucun prisonnier. Ils n'arrêtent aucun criminel. Mais ils sont armés jusqu'aux dents avec un radar derrière un arbre pour attraper un pauvre vieux, une pauvre vieille qui roulerait à 5 kilomètres au-delà d'une limite ou oublierait de faire un arrêt stop vraiment parfait. Et ces gens-là sont armés jusqu'aux dents. Au cas où cette vieille voudrait réagir violemment avec un taser, on les attaquerait. Non, mais c'est complètement aberrant. Voyez-vous la quantité d'efforts qui sont déployés pour vous attraper, pour vous vider les poches à vous, puis à moi, puis à tout le monde de la classe ouvrière et ordinaire, et que pour arrêter les criminels qui polluent l'ensemble de la planète, qui ont causé des milliers et millions de morts dues à de la maladie directement reliées à la pollution, ces gens-là sont complètement absous. Il n'y a personne qui les surveille. Puis là, on s'en va à Davos faire un cirque médiatique pour vous dire « Bon Dieu, le changement climatique, c'est tellement important, tous ceux qui sont impliqués dans l'industrialisation, dans le commerce, dans le libre-échange, qui polluent tout et qui ont l'exonération de tous les politiciens, s'en viennent vous faire une autre leçon de morale à Davos. Le changement climatique, ça va être vous autres encore qui avez le blâme à porter. Voyez-vous comment c'est complètement aberrant le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'une chaîne comme la mienne et plein d'autres sûrement, j'en doute pas, sont très importantes et votre soutien est très important. Et que vous soyez là parce qu'on essaye ensemble de ramener de l'intelligence et de la rationalité. Pas que ça va changer quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va changer dans le résultat final. On va toujours être pris dans ce même scénario parce qu'il n'y a aucune de ces élites-là qui va changer quoi que ce soit. Nous autres, on n'est que des pions au service de l'élite depuis les pharaons et même avant. Puis ça va rester comme ça. Mais au moins, on aura le sentiment quand on va se coucher d'être moins stupide que notre voisin. Parce que lui n'est pas abonné à Freedom News Network. Comprends-tu? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est conscient puis on rationalise puis on est capable de faire la part des choses, qu'on n'est pas sensible à l'idée que oui, l'industrialisation c'est un problème. Oui, c'est un problème. Oui, la pollution c'est un problème. Mais de ramener ça au CO2 dans les voitures qui émettent du CO2 via leur pot d'échappement, c'est complètement aberrant, enfantin, mensonger, hypocrite, manipulateur. Parce qu'on ne veut pas s'attaquer au reste. Parce que de s'attaquer au reste, ça serait de s'attaquer à tous ceux qui vont être à Davos cette semaine. Puis c'est eux autres qui gèrent, puis c'est eux autres qui administrent les gouvernements. Donc ils ne vont pas s'auto-envoyer en prison ou s'auto-flageller. Mais il n'y a rien qui va changer. Comme je vous dis, il n'y a rien qui va arrêter la numérisation, la biométrie, la robotisation. Il n'y a personne qui va arrêter ça. On va tous en être, disons victime, ou on va tous être pris dans ce tourbillon, puis on n'aura pas le choix de s'y adapter. Et c'est ça qui est mon message. Préparez-vous. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien qui va être arrêté. C'est juste que nous autres, on va être plus smart, plus protégés, plus équipés que les autres pour faire face à tout ce qui s'en vient à compter de maintenant. À compter de maintenant. Pas après-demain, pas dans un an, pas dans deux ans. C'est à compter de maintenant. Puis ceux qui ne seront pas équipés, bien ils vont tomber au combat. Ils vont souffrir. Ils vont être encore plus victimes. Puis ils vont être tourmentés. Ça va amener des divorces. Ça va amener des dépressions. Ça va amener... C'est ça les dommages collatéraux de ne pas avoir de spiritualité, de ne pas être enseigné, de ne pas être équipé. C'est ça que je veux dire. Rien d'autre. On ne changera pas le monde. Le monde n'a jamais changé. Puis le monde ne changera jamais. Ça, c'est bien clair. Sauf s'il y avait une catastrophe majeure qui ramène tout à zéro. Là, tu n'as pas le choix de changer. Mais l'humain ne change pas tant qu'il n'y a pas une catastrophe majeure. Un système ne change pas tant qu'il n'y a pas une catastrophe majeure. Soyez conscients de ça. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'individuellement, on puisse être capable de passer à travers ça de façon sans être trop amoché. Comprends-tu? Parce que c'est ça le plus important. Les nations, les civilisations, les ceci, les cela, ça, c'est des futilleries qui sont là pour te garder, justement, encore plus inconscient de ce qui se passe. Avec le concept d'une nation, il faut sauver la nation, il faut la nation. La majorité, ceci, la majorité, cela. Bullshit! Bullshit! Puis en passant, il y a un cousin français qui m'a demandé, il dit, ça veut dire quoi, bullshit? Bullshit! Bien d'abord, bull, ça, c'est le taureau. Shit, c'est de la merde. Les Américains, les Anglais, mais surtout les Américains utilisent beaucoup le terme bullshit parce qu'on l'a utilisé de façon figurative et on l'a vraiment mis dans le langage moderne. C'est pour parler de... Quand tu racontes quelque chose et que je te dis que c'est de la bullshit, c'est du mensonge. C'est de la démagogie. Ça peut être toutes sortes de définitions que tu peux lui donner, de variantes, mais bullshit, ça veut dire fuck you, c'est de la merde, c'est ce que tu me dis. C'est du mensonge. C'est de la manipulation, c'est de l'endoctrinement. Donc, bullshit! On va juste aller montrer à... Je pense que c'est Delta Papa qui m'avait demandé ça. Bullshit! Bullshit! Stupide! Untrue talk, ça veut dire mensonge. Nonsense, c'est du non-sens. Donc, c'est toutes sortes de choses. Tu comprends? Mais qui ont tout un rapport avec le mensonge. C'est une commune, expression commune anglaise ou bullcrap. On peut dire bullcrap, mais bullshit. C'est un juron qui peut être raccourci de l'euphémisme taureau et bullshit en anglais la merde. Il s'agit principalement d'un terme d'argot ou d'un blasphème qui signifie non-sens en particulier comme réprimande à une réponse, à une communication ou à des actions considérées comme trompeuses. Bullshit! Bullshit! Taureau! Bullshit! Merde! La merde du taureau! OK, Delta Papa. Donc, ça c'est ce que je veux que vous assimiliez en ce début de semaine. C'est que vous êtes le plus important dans tout ça. Une nation, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas d'esprit, ça a juste une connotation sociale pour vous endoctriner. Quand on vous parle de la nation française, bullshit! On n'en a rien à foutre de la nation française comme de la nation québécoise, comme de la nation ceci, puis comme de la nation cela. Bullshit! Ce qui est le plus important, c'est toi, mon chum. La nation, ça c'est pour les politiciens, pour être certains qu'ils vont vous garder stupides, pour être certains qu'ils vont vous garder ignorants, pour être certains qu'ils vont vous garder racistes, xénophobes, pour vous avoir sous leur contrôle. Nation, bullshit! Comprends-tu? Majorité, bullshit! Parce que ça n'existe pas de majorité. La majorité, c'est une autre histoire politique. Il n'y en a pas de majorité. C'est tellement du non-sens, c'est encore là de la bullshit! Ceci étant dit, préparez-vous. Armez-vous. Tu peux faire partie, si tu veux, d'une religion, tant que de la spiritualité. Moi, vous le savez ce que je pense des religions, c'est une patente à gosses qui était là, créée encore là par qui? Par l'élite! Qu'est-ce que c'est la religion? De la bullshit! Une autre histoire de bullshit! Mais ça a été fondé sur quelque chose d'extraordinairement important et essentiel, la spiritualité. Mais on a organisé ça dans un système politique qui en fait que c'est de la bullshit. As-tu vu ce que ça donne comme résultat? Après, disons, trois mille ans de religions organisées, passons par... On va prendre les trois grands courants. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il n'y a rien de ces trois grands courants-là qui ont été organisés par les hommes en structure sociale et politique, qui ont réglé quoi que ce soit. Ils n'ont réglé aucune question parce qu'on est encore là en 2020 à s'argumenter avec les trois mêmes courants politiques, à savoir qui c'est qui a raison. Donc, qu'est-ce que c'est la religion? C'est de la bullshit! Qui sert à quoi? Comme la politique à diviser, à régner et à garder les individus membres de ces sectes-là, ignorants, ignorantes, au service de qui? L'élite. La religion, c'est quoi? C'est de la bullshit. La spiritualité, oui. Mais c'est pas parce que t'es dans un courant d'une de ces sectes religieuses-là que t'es une mauvaise personne. Pas du tout. Parce qu'au moins, t'as déjà un début d'une spiritualité, mais t'es prisonnier d'une idée politique comme le même stupide idiot ignorant qui est prisonnier d'un parti politique, puis qui s'en va aveuglément défendre l'indéfendable Donald Trump, René Lévesque, François Hollande, François Mitterrand. Nomme-les tous! Dès que t'es partisan, t'es devenu quoi? Un être ignorant, idiot, stupide, manipulé. Parce que tout ça, ça fait quoi? Delta Papa? Ça représente quoi? De la bullshit. La politique n'a jamais réglé le sort de l'humanité, la politique n'a jamais réglé le sort des inégalités, des injustices, parce que c'est pas le but de la politique de régler ça. La politique, c'est là pourquoi nous garder ignorants au service de l'élite, peu importe l'époque dans le temps, peu importe le pays, le royaume, le règne, qui que ce soit d'autre. La religion, bien, a fait partie de ce système-là de bullshit. Mais ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne pour autant. Donc, c'est déjà un début. Pis y'en a, comme moi, qui ont cheminé à travers ces trois courants-là, j'ai lu pis étudié un petit peu ces trois courants-là, pour en ressortir beaucoup plus fort et libéré. Mais faut que tu comprennes qu'après 3000 ans, à partir du judaïsme jusqu'à aujourd'hui, les trois courants majeurs religieux ont réglé aucune question. Les musulmans sont toujours convaincus qu'ils ont raison, les chrétiens sont toujours convaincus qu'ils ont raison, pis les juifs sont toujours convaincus qu'ils ont raison, pis y'a rien qui a été réglé. L'humain est toujours l'individu, la majorité, dans la plus grande misère, la plus grande injustice, et subit les plus grands torts. Y'a rien qui a été réglé, même que les trois courants religieux ont accentué la misère de l'humain, accentué la torture et les injustices. Donc, ce qui est important de comprendre, en conclusion, parce que je veux, une fois pour toutes, que ça soit clair, tu peux faire partie d'un cycle courant-là, j'ai rien contre ça, parce que c'est déjà mieux que d'avoir aucune spiritualité, pis finir dans le néant. Mais soyez conscient que vous êtes dans un piège partisan qui a rien réglé depuis 3000 ans. Au contraire, ça a continué à faire perpétuer et perpétuer la misère des hommes et des femmes. Vous avez été complices de ça, pas vous, vos sectes. Parce que c'est des sectes, c'est gouverné, pis c'est administré par une poignée de monde. C'est une secte avec des profs, avec des disciples. Donc, faut que vous soyez conscients qu'il y a rien qui a été réglé par 3000 ans de judaïsme, regarde le Moyen-Orient. Y'a rien qui a été réglé par 2000 ans de christianisme, regarde l'état du monde, pénis par l'islam, regarde l'état du monde et du Moyen-Orient. Y'a rien qui a été réglé. Parce que ces gens-là sont pas là pour régler, ils sont là pour régner. Et c'est ça qui est important de comprendre et il faut faire la distinction entre tout ça. Mais ça veut pas dire que les disciples sont mauvais et méchants, au contraire. Ils ont des bonnes intentions quand ils s'en vont là. Soit dans un ou dans l'autre de ces courants-là, ou les autres courants. D'ailleurs, le bouddhisme a rien réglé. L'hindouisme a rien réglé. Y'a rien d'aujourd'hui. Y'a rien d'aujourd'hui. Regarde toutes les régions tibétaines. Y'a rien qui a été réglé. Parce que les courants religieux, organisés, ils sont pas là pour régler. Ils sont là pour régner. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à l'individualité spirituelle. Si on avait depuis toujours eu seulement une spiritualité individuelle, on n'aurait jamais eu, on serait probablement sorti de la misère. Donc, j'espère que c'est facile à comprendre, que vous compreniez et que ça clarifie un peu mes positions. Ceci étant dit, moi j'aime tout le monde, j'ai des amis musulmans, hindous, bouddhistes, chrétiens, juifs. Puis on s'entend quand même. Mais l'important c'est que vous, en tant qu'individu, vous soyez capables de vous armer pour ce qui s'en vient, parce que vous allez en avoir besoin. Puis tu t'armes pas de fusil, tu t'armes de spiritualité. Et c'est ça qui va te permettre de passer à travers. C'est bien facile à comprendre. Puis j'espère que j'ai offusqué personne, parce que c'est pas ça mon but. Mon but, c'est d'éveiller les gens à la spiritualité. Puis je vous dis même que tu peux passer par un de ces courants-là, puis qu'il y a pas de mal à ça. Mais de comprendre que ces courants-là n'ont jamais rien réglé, puis ils ne régleront jamais rien, parce qu'ils sont pas là pour régler, ils sont là pour régner comme les politiciens. Je reviens avec plein d'autres histoires à raconter et de nouvelles.